salut aujourd'hui nouvelle vidéo sous le soleil comme tu peux le voir alors on parle de créativité de mettre de la créativité dans ta vie d'écrire de la musique d'écrire des chansons c'est parti aujourd'hui je voudrais te dire qu'il faut que tu le dise à tout le monde alors dire à tout le monde quoi antoine vas-tu me dire oui parce qu'il ya des gens qui réagissent à ces vidéos qui me posent des questions en commentaire alors du coup j'imagine les questions dire quoi à tout le monde mais dire ce que tu vas faire un exemple tiens je prends toujours l'exemple de la cuisine parce que j'aime bien j'aime bien ça une personne m par exemple j'ai pas faire un bavarrois au chocolat par exemple alors c'est un dessert un peu long à faire un peu compliqué bref donc elle va pas le faire comme ça tous les jours puis là maman ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de l'essai ok mais qu'est ce qu'elle va faire elle va dire ben les amis je vous invite je sais pas moi dans quinze jours venez manger à la maison je vous ferai un bavarrois donc à partir du moment où tu fais cette annonce bah tu peux plus reculer tu vois tu vas pas servir une tarte aux pommes aux gens si tu leur a promis qu'il y aurait un bavarrois et donc en même temps le fait de le oui je vois plus rien le fait de le dire et ben ça t'engage à le faire c'est une technique en fait qui est assez connue le fait de s'engager comme ça en public qu'on va faire quelque chose tu sais il ya des techniques sur les pertes de poids par exemple ou sur l'arrêt de l'alcool où les gens s'engagent comme ça vis-à-vis d'un groupe en disant voilà je vais changer mon alimentation ou je vais ne plus toucher à la bouteille et il y a cette espèce d'engagement public en fait qui est vraiment une force parce que quand tu dis juste à toi même bon ouais allez je vais le faire puis hop une petite enteure c'est vite fait on en avait parlé dans la prise de rendez vous mais là quand tu t'engages vis-à-vis d'un public et ben ça t'oblige vraiment à le faire et donc c'est pareil avec donc là je te parlais de ce bavarois au chocolat mais c'est pareil avec ta chanson si tu es en train d'écrire une chanson si tu dis bah oui tiens les conseils d'Antoine ne sont pas si idiots que ça si j'écrivais des chansons bon puis tu travailles sur ton truc et puis c'est et puis ça aboutit pas forcément tu repousses tu tu corriges tu machin bref ça sort jamais et ben engage toi tu dis tiens pour la fête de la musique les amis je vais avoir terminé ma chanson et je vous la chanterai toi et tu prends rendez-vous en même temps ce qu'on avait dit dans une précédente vidéo tu peux t'engager toi en public à dire bon ben je vais il faut que je trouve des musiciens faut que je trouve un musicien parce que moi j'écris des textes par exemple et puis je crois qu'il y avait mille et lou qui m'a dit ça mais moi je fais pas la musique je fais que les textes donc comment je fais bon eh ben il faut trouver un musicien et alors ben maintenant c'est facile avec facebook avec internet tu mets une petite annonce voilà je suis auteur j'écris des textes et je cherche un musicien pour mettre de la musique sur mes mots eh ben ça tu t'engages à le faire tu dis voilà les amis avant la pleine lune par exemple bon c'est pas trop marquant la pleine lune parce que les gens ils suivent pas trop ça la pleine lune mais tu dis par exemple eh ben avant avant pâques ou avant la saint valentin tu vois tu prends des faut prendre des dates marquantes comme ça moi ce que j'avais fait c'est que quand j'ai voulu enregistrer mes premières chansons je me suis dit bon ben il faut il faut un moment il faut que je te dis ça c'était il y a longtemps il faut que je les qu'on pulse que je les enregistre que je les mette au propre j'ai dit je vais enregistrer ça sur un album alors c'était un petit album en auto production tu vois je faisais tout moi même et j'ai dit ben il y avait 28 ou 29 ans je crois et j'ai dit ben voilà pour mes 30 ans j'aurais enregistré mon album j'aurais tout mis au propre et si c'est pas le cas ben je fête pas mais je fais pas mon anniversaire je fais pas mes 30 ans toi comme c'était une dizaine je m'étais dit je vais faire une grande fête et tout bon ben qu'est ce qui s'est passé et ben j'ai pas fêté mon anniversaire parce que j'ai pas fini à temps j'ai fini six mois après 6 mois après mais je veux dire que là ça a commencé à chauffer dans ma tête quand quand est arrivé mon anniversaire et que j'avais pas fini ce que j'avais dit de faire et tout il y a des gens qui me disaient alors Antoine t'avais dit que tes chansons tu les enregistrerais après les gens ils te mettent la pression quoi donc voilà bon bref on a quand même fait après une petite fête au final quand cet album a été terminé et j'ai fait la même chose avec toi regarde quand j'ai dit début janvier les amis je reprends l'écriture je me remets sur mes projets et je vais partager ça avec vous c'est aussi un engagement en public parce que maintenant moi vis-à-vis de toi je me sens un peu engagé à poursuivre à donner des conseils comme ça toutes les semaines et puis à avancer dans l'écriture de mes chansons donc tu vois c'est aussi une forme d'engagement vis-à-vis d'un public et ben moi ça m'astreint aussi à le faire et c'est ce que je t'avais expliqué en début d'année c'est que j'ai comme je fais quinze mille trucs tu sais je suis coach vocal je coach les gens on organise des concerts tout ça bref donc j'ai toujours plein de bonnes raisons de pas de pas m'y mettre si tu veux ou de pas trouver deux minutes pour à deux minutes non pas trouver voilà un petit moment pour me caler vers le piano avec la guitare ou pour bosser sur les sur les chansons et comme je me suis engagé vis-à-vis de toi à le faire et ben je suis obligé de m'y tenir et ça ben toi c'est vraiment très bien parce que du coup des chansons et ben ça produit ça produit ça produit alors je peux même pas tout partager tu vois j'ai plein de musique plein de musique mais bon je dis toi il faut que j'ai pas le temps de mettre encore tout ça au propre donc là que je te fais écouter là c'est mes petites recherches c'est ce sur quoi je suis en train d'avancer mais j'ai pas le temps de tout te faire écouter parce que tu sais faut aussi faut aussi monter les vidéos les publier tout ça donc voilà et puis on fait les on continue à faire les vidéos avec dominique tous les dimanches donc ça c'est pour t'aider à bien chanter n'hésite pas comme d'habitude tu sais qu'il ya des petits cadeaux fouille dans la description prends ça voilà c'est pour toi c'est bonus et puis moi je te dis à très bientôt bonne journée ciao ciao